Économie C'est avec Nabila Hossine, bonjour Nabila Bonjour Soraya Zantar, bonjour à tous On va parler aujourd'hui principalement du marché de la filière laitière en Algérie L'Algérie qui est sur la voie de la réalisation de son autosuffisance en matière de production de poudre de lait Absolument Soraya, la journée d'aujourd'hui marquera d'ailleurs la signature d'un grand projet stratégique avec le géant Qatari Beledna Un projet qui consiste à mettre en place une ferme laitière géante jumelée à une usine de transformation de lait en poudre D'une capacité annuelle de production de 200 000 tonnes Les précisions de Hakim Akamel L'implantation de cette ferme se fera dans le sud du pays La société agroalimentaire Qatari dénommée Beledna compte produire 200 000 tonnes par an de poudre de lait en Algérie La société Beledna est une multinationale bien connue puisqu'elle est cotée en bourse Et elle est déjà implantée dans plusieurs régions du monde, en Afrique notamment aux Etats-Unis Elle possède plusieurs milliers de vaches laitières et des milliers également d'hectares de production d'aliments de bétail La luzerne, le maïs dans plusieurs étapes La luzerne étant l'aliment principal des génisses vaches laitières La gigantesque société Beledna est connue par ses méthodes industrialisées de gestion des fermes laitières Avec des moyens technologiques modernes La future ferme programmée en Algérie s'étendrait sur 100 000 hectares Il semblerait que la quantité visée de lait à produire dans notre pays s'élèverait à 336 millions de litres de lait Ou alors 200 000 tonnes de lait en poudre par an Soit l'équivalent des besoins annuels de notre pays La poudre de lait qui est importée en ces quantités à peu près La réussite de ce projet nécessitera la disponibilité de l'eau, de l'alimentation L'importation de vaches laitières, l'exploitation agricole pour produire les aliments, la nourriture des bétails et des équipements sophistiqués Un méga projet dont l'objectif est d'assurer à l'Algérie sa sécurité alimentaire 7h20 minutes, on enchaîne avec l'Algérie qui est le premier consommateur laitier du Maghreb Et je ne vous poserai même pas la question Soraya concernant votre consommation de lait Car je le vois chaque matin Il payait effectivement, en tout cas consomme environ 5-6 milliards de litres Équivalent lait par an Tous les confondus, dont 4 milliards de litres sont des produits transformés Et presque 2 milliards de litres correspondraient à l'autoconsommation et à l'alimentation des veaux Par ailleurs, l'Algérie est un important importateur de poudre de lait Le gouvernement d'ailleurs encourage le développement d'une production en propre Afin de réduire la dépendance aux importations Et cela à travers des partenariats Et justement pour Mourad Isiridier, directeur général de Comédie et Industrie La production locale n'est pas suffisante comparée à la demande en l'écoute La production laitière du pays est insuffisante par rapport à la demande Une bonne partie des besoins est comblée par la poudre de lait industrielle Importer poudre de lait, nous avons une capacité installée d'environ 6 000 tonnes par an Nous sommes actuellement environ 2 000 tonnes, 3 000 tonnes annuelles Actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour booster la production laitière Qui est une initiative sanitaire, en quelque sorte, pour substituer aux besoins qui sont comblés par l'importation Un partenariat, c'est de développer une synergie pour augmenter l'offre Pour pouvoir faire face à une demande Et réduire les tensions que peuvent générer les pénuries d'un produit C'était donc des propos recueillis par Sophia Boukercha Et c'est tout pour moi ce matin, Soraya Zantar Sous-titrage Société Radio-Canada